Hélène de Troyes est sans doute l'un des personnages les plus connus de la mythologie grecque, une femme dont la beauté envoya à Troyes un millier de navires remplis de guerriers et dont l'enlèvement déclencha l'une des guerres les plus emblématiques de la mythologie. Hélène est née de Zeus et de Leda, reine de Sparte, mais il s'agissait d'un couple peu ordinaire. Elle se prélassait au bord d'un étang lorsqu'un magnifique cygne est venu exécuter son balai aquatique. Lorsqu'un aigle tenta d'attaquer le magnifique cygne, celui-ci courut se réfugier dans les bras de la reine de Sparte pour se protéger. Leda sentit le contact des douces plumes de l'oiseau, mais la naïve princesse ignorait que ce magnifique cygne était Zeus transformé en oiseau. Le dieu, en forme de cygne, se lia avec la jeune reine et déposa en elle sa semence divine. À la surprise générale, la reine bondit deux œufs, dont l'un donna naissance à Hélène et Pollux, enfants de Zeus, et l'autre à Castor et Clytemnestre, enfants de Tindar, époux de Leda et rois de Sparte. Au fur et à mesure qu'Hélène grandit, sa beauté devint de plus en plus frappante. Aucun homme ne restait insensible au charme de la jeune princesse. La princesse Spartiate était entourée de prétendants qui se disputaient la plus belle femme du monde. L'un de ces hommes, cependant, était beaucoup plus audacieux que les autres, le roi Thésée d'Athènes, qui avait déjà vieilli et laissé derrière lui ses plus belles années. Avec son ami Pyritus, Thésée enleva la jeune et belle princesse de Sparte et voulut en faire sa nouvelle épouse. La princesse Hélène fut ainsi enlevée pour la première fois. Thésée et Pyritus tirèrent au sort celui qui aurait la chance d'épouser la plus belle femme du monde. Mais ils ignoraient que les dieux avaient déjà d'autres projets pour elle. Thésée gagna, mais il ne laissa pas son ami sans rien et lui garantit qu'il l'aiderait à gagner une femme divinement belle qui serait aussi la fille de Zeus. Les deux héros téméraires partirent pour le monde souterrain à la recherche de leur reine Perséphone. Thésée et Pyritus furent finalement capturés par Hadès, l'époux de Perséphone et seigneur des enfers. Ils devinrent prisonniers de ce royaume effrayant. Les frères d'Hélène, Castor et Pollux se lancèrent à la recherche de leur sœur, retenue prisonnière à Athènes. Les Spartiates se félicitèrent du retour de leur princesse, considérée comme l'un des plus beaux joyaux de la Grèce. Mais le roi Tyndar de Sparte appréhendait qu'une telle beauté incite les nobles grecs à se disputer la propriété d'Hélène. Cependant, le roi Spartiate fut aidé par le rusé roi Ulysse d'Ithaque, qui mit au point un plan élaboré pour remédier à ses inquiétudes. Suivant les instructions d'Ulysse, le roi Tyndar proclama qu'il autoriserait Hélène à choisir son futur mari parmi les nobles présents, à condition qu'il fasse le serment de respecter le mariage d'Hélène avec celui qu'elle aura choisi. Ils acceptèrent, faisant le serment ensemble en sacrifiant un cheval, symbole de l'impossibilité de rompre un tel accord. Hélène évalua minutieusement les prétendants venus de toute la Grèce, et après les avoir tous passés en revue, elle prit sa décision. Elle choisit le charmant Ménélas de la maison d'Atrée. La princesse de Sparte, simple d'esprit, choisit son mari pour sa beauté, et Ulysse et le roi se fiaient à cette naïveté. Outre sa beauté, Ménélas était également le frère du puissant roi Agamemnon de Mycène, et aucun autre roi de Grèce n'aurait défié le frère d'un homme aussi puissant. Le mariage d'Hélène et de Ménélas semblait bien se dérouler, mais le destin de la jeune fille se jouait au loin. Le jeune Paris de Troyes, de l'autre côté de la mer Égée, fut chargé de choisir la plus belle des déesses lors d'un événement qui fut connu sous le nom de « Procès de Paris ». Il élit Aphrodite comme la plus belle, car elle lui avait promis l'amour de la plus belle femme du monde, qui n'était autre que la reine Hélène de Sparte. Les Moires, déesses du destin, envoyèrent le prince Paris à Sparte en mission officielle pour le comte de son père, le roi Priam de Troyes. Ménélas le reçut chaleureusement et présenta sa belle épouse au visiteur. En apercevant le superbe prince étranger, le cœur de la princesse fut frappé par une flèche d'Héros, exaucant ainsi le vœu de sa mère, la déesse Aphrodite, qui à son tour tint sa promesse au prince. Une fois parti pour assister au funérail de son grand-père sur l'île de Crète, Ménélas confia son invité au bon soin de son épouse. Sans le savoir, il était en train de commettre la pire erreur de sa vie. Peu après son départ, Paris et Hélène libèrent leur passion refoulée. Dans un geste impulsif, Paris enleva la reine Spartiate et emporta à Troyes les trésors de Ménélas et les siens. Le roi trahi Ménélas ordonna à son frère, le puissant roi Agamemnon de Mycène, de convoquer tous les rois grecs pour qu'ils respectent le serment prêté sur le corps du cheval écartelé. Des milliers de navires grecs partirent pour Troyes afin de sauver Hélène et de rétablir l'honneur de toute la Grèce. Hélène devint le point de mire d'un conflit qui allait décider du sort de deux grands royaumes. La cité troyenne aux murs élevés devint le théâtre d'une guerre qui dura dix ans en raison de la passion brûlante entre Hélène et Paris. Mais la vie à Troyes ne fut guère le bonheur romantique qu'Hélène aurait pu imaginer. Elle était partagée entre son amour pour Paris et la nostalgie de sa patrie. Elle subit les conséquences de ses actes alors que la guerre régnait sur les terres en tourant Troyes. Les poètes décrivent souvent Hélène observant la bataille depuis les murs de Troyes, le cœur déchiré par la dévastation causée par sa décision. Elle subit également le ressentiment de nombreux Troyens qui la considèrent comme la cause de tout leur malheur. Hélène vécut à Troyes pendant dix ans et fut surnommée Hélène de Troyes par le roi Priam lui-même. Mais avec le temps, elle regretta chaque jour un peu plus d'avoir suivi Paris à Troyes. Au cours de l'un des moments les plus marquants de la guerre de Troyes, Paris défia les Grecs de l'affronter en combat singulier. Lorsque Ménélas se porta volontaire pour l'affronter, à condition que le vainqueur ait le droit de posséder Hélène, le courage de Paris s'estompa et il se cacha derrière son puissant frère Hector. Pressé par Hector de se battre pour l'honneur des Troyens, Paris affronta Ménélas. Le roi Spartiate humilia le Troyen devant tout le monde en le frappant brutalement, allant même jusqu'à traîner le prince par son casque. Mais grâce à l'intervention d'Aphrodite, Paris réussit à s'échapper vivant du duel et à se réfugier dans le palais royal. Le prince Troyen révéla sa lâcheté et refusa de retourner sur le champ de bataille, ce qui mit Hélène en colère et lui fit regretter son choix. Aphrodite ne put cependant pas laisser disparaître complètement son amour pour Paris, car la déesse avait promis l'amour de la reine Spartiate au héros Troyen. Paris mourut pendant le conflit d'une flèche tirée par le héros grec Philoctète. Sa mort rendit le sort d'Hélène encore plus difficile. Les enfants de Priam se disputèrent le droit de prendre Hélène pour épouse, ce qui accentua le dégoût des Troyennes pour Hélène. Le prince d'Ephobus décida de remporter le conflit interne au sujet d'Hélène et celle-ci fut soumise à sa volonté. Au cours des dernières phases de la guerre de Troie, Hélène démasqua Ulysse, qui s'était infiltrée à Troie en tant qu'espion, mais décida de ne pas le dénoncer aux Troyens. Le roi d'Ithaque réussit à voler le palladium qui protégeait la ville. Après dix longues années de conflit, la guerre de Troie connaîtra son dénouement sanglant avec la ruse du cheval de Troie. Cachés dans le ventre du cheval de bois, les Grecs prirent d'assaut la ville et déclenchèrent un bain de sang. Ménélas envahit le palais royal à la recherche de son épouse traîtresse. Paris étant déjà mort, Déphobus subit la vengeance du roi Spartiate. Ménélas souhaitait plus que tout verser le sang de la femme qu'il avait déshonorée. Lorsqu'il se retrouva face à sa femme et qu'elle offrit son corps à la lame du roi Spartiate, il vacilla et ne put se résoudre à le faire. Ménélas pardonna alors à Hélène et la ramena dans sa patrie. Aux côtés de son mari, elle reprit son rôle de reine et fut à nouveau appelée Hélène de Sparte. L'histoire d'Hélène ne se réduit pas à celle d'une femme d'une beauté saisissante, mais aussi à celle d'un personnage tragique dont les décisions et le destin lui furent souvent arrachées des mains. On se souvient d'elle à la fois pour la guerre que sa beauté provoqua et pour les souffrances qu'elle endura. L'histoire d'Hélène de Troyes fut chantée et racontée à travers les âges, nous rappelant à quel point les passions humaines peuvent être puissantes lorsqu'il s'agit de façonner ou de détruire le destin d'une personne, voire d'une nation. Sous-titrage Société Radio-Canada